A toutes et à tous, c'est Crypteo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, il y a pas mal de choses à dire en ce moment, surtout que les marchés sont dans l'hésitation totale, c'est pour ça que je te mets un bleu vert derrière moi, parce que le vert potentiellement pourrait avoir un rebond par rapport à ce qu'on a actuellement, et le bleu parce qu'on est toujours dans la zone d'hésitation que je t'ai expliqué l'autre fois, c'est pour ça que nous ne sommes toujours pas dans un bullrun. Vous le saurez quand on sera dans un bullrun, il n'y a pas ou pas du tout de zone bleue, c'est rouge vert, rouge vert, rouge vert, avec des gros verts et des gros rouges, mais à chaque fois c'est vraiment une grosse montée, bref, on rediscutera de ça pendant le bullrun, en tout cas, tous ceux qui pensent qu'on est en bullrun, on ne l'est pas encore, par contre, s'il y a des gens qui veulent m'expliquer et qui sont vraiment sûrs, durs comme fer qu'on est en bullrun, je vous attends dans les commentaires qu'on puisse regarder tout ça ensemble. Bref, donc on va faire le point sur les news, pas mal de choses importantes aujourd'hui, de choses importantes, pardon, et après, en fin de vidéo, je vais vous faire le point sur les marchés comme d'habitude, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui lâchent un like, un commentaire et bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent, on ne va pas rester dessus, Milan aujourd'hui, bienvenue dans le futur les amis. Jingle, let's go la vidéo. Bon, comme je vous l'ai expliqué, j'ai mis un vert bleu, on revient sur la fin de la vidéo sur les marchés pour expliquer un petit peu ce qui se passe, notamment sur le Solana, mais sur d'autres choses, parce que quand tu regardes en jour, tu vois qu'il y a des très très grosses bulles qui se sont créées, dont une rouge, et on va en parler aussi. Et na, je vous en ai parlé, donc félicitations à ceux qui l'ont fait, mais bon, j'en ai parlé, on a le FLR et on a le Jupiter qui suit Solana comme d'habitude, mais bref, on va en discuter à la fin de la vidéo. En attendant, on a, comme vous le savez, actuellement une croissance vraiment sans précédent en ce qui concerne les marchés traditionnels, la finance traditionnelle, la tradfaille comme on dit, que ce soit pour nous en France, le CAC 40, partout, mais surtout aux Etats-Unis. Sauf que, il faut faire très très attention à la dette américaine. Alors, on en avait déjà discuté ensemble l'année dernière, quand il y avait eu justement la mise à jour urgente qui devait être mise en place de par les gouvernements en ce qui concerne la dette américaine. Vous savez que si la dette n'était pas remboursée et dépassée ce seuil, ça voulait dire que les Etats-Unis étaient en faillite. Sauf que, qui c'est qui décide de rehausser la dette ? C'est les Etats-Unis. Donc, c'est complètement débile, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En attendant, tu as un groupe d'analystes, et puis je fais partie plus ou moins des gens qui étudient un petit peu cette partie-là sur la dette et ce genre de choses, donc analyse financier, qui explique que ça pourrait être très dangereux ce qui se passe en ce qui concerne la dette américaine sur les 6 prochaines années, donc à horizon 2030, surtout avec un potentiel changement en 2026, qui pourrait créer une crise sans précédent, parce qu'en fait, on pourrait avoir une augmentation de la dette face au PIB qui dépasserait les 105%, ce qu'on n'a pas vu depuis 1945. D'accord ? Donc, c'est vraiment pas du tout à négliger tout ce qui se passe actuellement. Il faut faire vraiment très très attention. Donc, encore une fois, il faut avancer à tâtons avec ce genre de choses, c'est surtout pour tous ceux qui investissent sur la TradeFi, sur les ETF, ce genre de choses. On ne peut pas faire que monter, il y a toujours des cycles, il y aura toujours des cycles, et c'est grâce aux cycles qu'on peut faire du tri. Donc, les cycles, en général, c'est toujours très très bon. Bref, on continue, vous le savez, et on va en discuter tout à l'heure, mais on a bien évidemment le W, donc, avec le projet de Wormhole qui est sorti. Et donc, pour tous ceux qui avaient essayé de participer à l'airdrop, vous avez une explication de comment récupérer ces tokens, si vous êtes éligible, etc., etc., sur cette page. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans notre Discord, donc, rejoignez le Discord si ce n'est pas encore déjà fait, les amis, et j'en profite aussi pour vous rappeler de regarder notre site internet. Vous le retrouvez directement en première ligne de la description de la vidéo, vous ne pouvez pas vous tromper, et allez nous dire un petit peu votre avis sur notre site. Vous allez voir l'équipe, comment on fonctionne, qu'on a été noté, etc., etc. Bref, donc, il faut regarder si jamais vous vous avez essayé de participer, si vous pouvez en récupérer, oui ou non, parce que vous allez voir que le token, c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe dessus. On continue avec, du coup, enfin, ce que je dis depuis des années. Alors ça, ça fait des années que je le dis. Il fallait, il faut faire ça, il faut utiliser la blockchain pour ça. Je pense que c'est l'un des premiers trucs que je me suis dit, que j'ai dit à mes amis, quand je suis rentré dans l'écosystème crypto, j'ai dit, mais il faut utiliser la blockchain pour pouvoir faire plus de choses que ça, et je l'ai confirmé quand j'ai vu les NFT arriver. Quand j'ai vu les NFT arriver, j'ai dit, mais attends, mais cette technologie des NFT, ça signifie que, du coup, on peut faire quelque chose qui va permettre, du coup, de voter de façon transparente, et ça va être facile à compter, tout le monde va pouvoir le vérifier, et surtout, tu ne peux pas le falsifier, parce que c'est la blockchain qui s'occupe de ça. Et c'est notamment grâce aux NFT. Bref, même les Etats-Unis commencent à savoir ce qui se passe là-dessus, et du coup, en fait, tu as certains Etats des Etats-Unis qui ont contacté, apparemment, Cardano, donc la fondation Cardano, pour pouvoir créer une blockchain, pour pouvoir voter. Ce n'est pas une blague, regardez ce qui se passe ici. Donc, on a été approché, il y a, enfin, par quelques Etats des Etats-Unis, qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous aider à faire une blockchain qui est vraiment légère, avec une solution facile, pour pouvoir faire en sorte que nos votes soient transparents et faciles à compter aux Etats-Unis. Donc, ce n'est pas une blague, ça fait très longtemps que je dis que la technologie blockchain va pouvoir révolutionner un petit peu le monde de la politique, le monde du vote, le monde de la démocratie, en général, ce genre de choses. Et ça arrive, et ça fait un bien fou. Donc, j'espère que ça va avancer, avec Cardano ou avec d'autres, mais en tout cas, ça avance. Ça avance, et dans le bon sens. Là, je vais commencer petit à petit à vous parler de ce genre de choses-là, parce que vous le savez, on va avoir le halving, bien évidemment, d'ici quelques jours maintenant. On n'est plus en mois, on n'est plus en années, on n'est plus en rien du tout. Et forcément, les premiers qui vont être touchés directement, ça va être ceux qui sont sur le minage de crypto, et notamment le minage de Bitcoin, d'accord ? N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, c'est-à-dire que les mineurs crypto, donc pas les mineurs, les personnes, mais les mineurs, donc les ASIC crypto mineurs, sont toujours vendus au même prix, alors que d'ici quelques jours, leur récompense va être divisée par deux. Donc, en général, pour l'avoir déjà vu, donc sur il y a 4 ans, quand ça s'est déjà passé, faites très très attention à ça, parce que vous allez voir, les mineurs vont baisser de prix directement après le halving, mais pas avant. C'est un truc de fou. Donc, si vous achetez, en tant que petit, on achetait 1, 2, 3, bien évidemment, les gros qu'on achetait de 100 000, et ne t'inquiète pas qu'ils ont bien négocié le prix, mais si tu achètes 1, 2, 3, tu te fais déglinguer. Donc, il faut que tu les achètes après le halving, et surtout que tu saches quoi acheter. Parmi un petit peu les études que tu dois faire, je te montre, par exemple, cette étude-là qui a été faite sur les récompenses qui vont être, du coup, après le halving, et du coup, quels seront les ASIC qui vont être rentables après le halving. Donc, tu vois qu'il y a toujours les études. Tu sais que les nouveaux, bien évidemment, ils sont rentables, donc les S21 sont rentables, mais c'est surtout pour savoir si les anciens fonctionnent toujours avec le break-even price, etc. Avec donc ton électricité. Regardez le prix de l'électricité. Ce n'est pas une blague, c'est-à-dire que ce prix d'électricité-là, vous ne le verrez jamais, vous. D'accord ? Donc, faites attention, à moins que vous bossiez chez EDF où vous serez à peu près là, mais c'est vraiment des prix de mineurs et de gros mineurs. C'est-à-dire que là, vraiment, du 9 centimes au kilowattheure, non. D'accord ? Chez vous, on est actuellement aux alentours des 22, 23, 24 centimes. Ça dépend comment vous vous débrouillez, mais c'est pas du tout ça. D'accord ? Donc, il va falloir, bien évidemment, aller plus loin que ça. Si vous voulez de l'aide sur le minage, vous savez que moi, je fais beaucoup de... Enfin, là, j'ai fait une pause parce que, bref, c'est des trucs perso, on s'en fout. Mais le minage, je connais vraiment très très bien et surtout, j'ai toujours mes calculateurs de rentabilité, etc. Donc, je peux vous aider, je peux vous accompagner sur telle et telle chose, savoir si c'est rentable pour vous ou pas. Sachez que du coup, forcément, même, je vous le dis directement, même les S21 à l'heure actuelle, au moment du halving, ne seront pas rentables pour vous. Alors, je vous le dis directement, comme ça, c'est fait. Mais à moins que vous soyez directement à travailler chez EDF ou chez Enedis ou de ceux qui ont ce bénéfice-là de ne pas payer l'électricité, ça ne sera pas rentable pour vous. Donc, faites très attention. La rentabilité, vous pouvez la construire, par exemple, parce que vous pouvez utiliser ça pour chauffer votre eau, chauffer votre maison, que sais-je encore. Bref, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. C'est vraiment très très important. On continue et ça, ça bouge. Et ça pourrait faire très très mal. Très, mais alors vraiment très mal. Si jamais il commence réellement à faire ce qu'on attend depuis un certain temps et que vous voyez ici, c'est ça qui va ramener le Bitcoin à 22 000. Et je vous... Alors franchement, je vous le dis directement. S'il décide de faire ça maintenant, le Bitcoin est à 22 000 dans un mois et demi. Je m'explique. Vous le savez, je vais vous montrer directement les chiffres, ce sera plus simple. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur la blockchain, et notamment vous pouvez le regarder sur Dune, vous avez notamment cette page-là qui est très très importante. Et c'est du coup les entrées et sorties des portefeuilles du gouvernement des Etats-Unis parce qu'ils détiennent 164 000 Bitcoins. Ils en ont fait bouger. Il y en avait 205 000 il y a deux jours des Bitcoins. Ils ont fait bouger. Regardez. Ils ont fait bouger 30 000 Bitcoins. 30 000 Bitcoins. Et ces 2 000 Bitcoins qu'ils ont bougé ici, là, ils ont été envoyés directement sur Coinbase. Alors, on ne sait pas s'ils les ont vendus ou pas parce qu'après, une fois que c'est sur Coinbase, on ne peut plus vérifier comment ça fonctionne. C'est génial. Mais en général, historiquement, quand on prend d'un wallet fermé à nous et qu'on les envoie sur un exchange, c'est pour les vendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, tout le monde suppose, et ça, ça s'est passé donc le 2 avril, donc hier, tout le monde suppose que c'était un test. Un test à 132 millions de dollars quand même. Nous, en général, les tests, on les fait à 10 balles ou 1 balle. Eux, ils font des tests à 132 millions de dollars. Ils ont envoyé ça à Coinbase. Il y a de fortes chances qu'ils l'aient vendu. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les 30, enfin les 60 000 là qui ont bougé, de savoir un petit peu, voilà, est-ce qu'ils sont revenus, parvenus. Bref, ce sont toutes 30 000 qui sont en attente. 30 000, c'est 2 milliards de dollars. Alors, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, effectivement, sur Bitcoin. Le seul truc, c'est que, en fait, ça peut faire une cascade de vente, en fait, si jamais ça balance ce genre de truc-là. Donc, il faut faire très, très attention et il va falloir surveiller ce qui se passe là-dessus parce que ceux-là sont surveillés par tout le monde, en plus. Donc, tout le monde sait ce qui se passe. Vous l'avez bien vu, ZAC XBT, il l'a vu directement. 30 000 100 Bitcoin, donc 2,1 milliards de The Silk Road ont été bougés. Et 60, enfin, ils ont fait un test sur Coinbase, blablabla, blablabla. Donc, c'est vraiment pas une blague. Et il l'a remis ici, qu'ils avaient fait un test de 0,001. Ah non, ils ont fait un test à 69 dollars, autant pour moi. Ils ont fait un test à 69 dollars, comme tout le monde. Et après, ils ont vraiment vendu 2 000 Bitcoin. Enfin, normalement, parce qu'ils les ont envoyés à Coinbase, théoriquement. Donc, après, tu peux regarder un petit peu le hash si tu veux vérifier tout ce qui se passe là-dessus. On verra. Mais tout le monde fait des bénéfices, même le gouvernement. Donc, il faut vraiment surveiller ce qui se passe là-dessus, parce que ça pourrait faire énormément de bruit. Alors, encore une fois, surtout pas de panique, bien évidemment. On n'incite pas à la panique, mais j'incite à faire des vérifications. Et à savoir ce que vous faites et ce que vous regardez. C'est assez facile. Moi, ces heures d'alerte, je les ai. Je l'ai vu directement. Après, je l'ai vu dans les news de partout. Mais parce que je surveille, personnellement. Déjà, je surveille ce truc-là. Et hop, j'ai vu hier soir, bam. Ah, tiens, ça bouge. Incroyable. Ils ont bougé quand même pas mal de trucs. En fait, il y en a 30 000 qui ont été bougés sur un autre toilette à eux. Bref, on s'en fout. Mais c'est vraiment hyper important de vérifier ce qui se passe. Parce que, comme ça, vous ne ferez pas de bêtises. Et vous pourrez réagir avant les autres. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment toujours hyper important. Vous savez que je vous présente de temps en temps des projets. Et là, c'est Agora qui a levé 12 millions de dollars avec Dragonfly. Et Agora, pourquoi ils ont levé ? Pour pouvoir essayer de rentrer sur leur stablecoin. A savoir le AUSD. Qui n'est très peu connu actuellement, bien évidemment. Affaire à suivre. Voir si c'est intéressant ou pas intéressant. Je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Bon, des projets de stablecoin. Il y en a une chillée. On n'y est pas encore. Bref. Affaire à suivre. Vous l'avez vu, on a déjà discuté ensemble. Même si là, ça s'est un petit peu relâché. Mais on a le projet Avalanche avec Avax. Qui est revenu assez fort actuellement. Notamment avec les projets axés sur gaming, NFT, etc. On va revenir dessus lors de l'analyse marché en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, vous retrouverez tous les liens dans la description. Comme d'habitude. On a deux nouveaux. Et ça, ça fait beaucoup de bruit. Mais encore une fois, quand on vous dit qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans l'écosystème crypto. Surtout dans la partie développement. Parce qu'il y a tout qui est à faire. On a le Venture Capital. Donc, le VC Paradigm. Qui est en train d'essayer de faire une levée de entre 750 et 800 millions de dollars. Pour faire un fonds d'investissement crypto. Vous savez que je vous en parle. A chaque fois, ce type de fonds-là. Bon, ce n'est pas vous et moi qui allez le toucher. C'est si jamais vous avez des développements de projets axés sur la crypto, la blockchain. Vous pouvez en fait demander à ces fonds-là de vous financer. En fait. Les autres fonds que je vous... Agora, par exemple, tout à l'heure, qui ont fait ça avec un fonds. C'était exactement ce type de choses-là. On continue. Goldman Sachs rejèque le Bitcoin. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Si vous voulez lire la news un petit peu comme d'habitude et ce qui se passe là-dessus. Bref. Ça, on ne va pas rester 55 ans parce que ça fait des années qu'il nous l'explique. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Rien de neuf dans l'œuf. On continue avec, du coup, les stable coins sous Solana. Effectivement, vous savez que ce qui est important de surveiller aussi quand vous utilisez un layer 1, c'est de savoir en natif quels sont les stable coins qui sont acceptés dessus. D'accord ? Donc là, mis à part l'USDT, l'USDC, il n'y a pas 50 milliards beaucoup, mais c'est surtout en USDC sur Solana. USDT un peu moins, mais les trois quarts sont en USDC sur Solana. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même 3 milliards, du coup, de supply et que ça ne fait que d'augmenter sur le réseau Solana. Donc, c'est vraiment assez énorme ce qui se passe là-dessus. Et mine de rien, il faut quand même surveiller ce qui se passe parce que, historiquement, quand tu as une grosse montée des stable coins, c'est en général pour se hedger contre une potentielle baisse, etc., etc. Ou alors, c'est les nouveaux qui arrivent, qui s'échangent dessus. Mais bref, essayez de regarder, par exemple, je vais essayer de vous le montrer, ça sera peut-être plus simple. Quand vous allez sur CoinMarketCap, donc vous allez pouvoir aller sur les cryptos comme d'habitude, vous allez par exemple sur l'USDT, parce que c'est le plus ancien. Alors, bien évidemment, vous mettez le graphique en long et puis vous ne vous mettez pas en euros parce que ça ne sert à rien. Donc, vous vous mettez en dollars, voilà, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'on a eu du bazar en 2017 et du bazar en 2019 et du bazar en 2021, comme par hasard quand on a des bullruns. Bref, donc vous voyez qu'on n'a pas de bullruns parce que l'USDT, tout va très bien. Par contre, c'est ça qui est intéressant de regarder. Regardez comment fonctionne la capitalisation boursière de certains plus gros stable coins. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est significatif de pas mal de choses. Vous le voyez un petit peu, on a eu historiquement des ralentissements au moment où on avait des crashs un petit peu sur Bitcoin et sur autre chose. quand je regarde un petit peu ce qui se passe là-dessus. C'est intéressant, on regarde ce qui s'est passé en mai. Bref, en mai 2022, mai-juin 2022. Bref, il faut regarder un petit peu, surveiller quand ça monte, quand ça baisse et comparer ça avec Bitcoin. Vous pouvez vous amuser normalement si vous utilisez TradingView. Vous pouvez mettre la market cap de l'USDT et celle de Bitcoin et puis vous les superposer et puis vous essayez de regarder un petit peu ce qui passe en termes de similitude, etc. Bref, c'est assez intéressant. Ça, en tout cas, on n'a jamais été aussi haut en market cap de l'USDT. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a toujours de plus en plus d'USDT qui sont mintés et qui arrivent, mais surtout qu'ils sont toujours là. Donc, ils ne sont pas ressortis sur le marché. Bref, c'est intéressant. Je vous laisserai faire l'étude si vous voulez aller un petit peu plus loin. On a la ferme crypto GK8 qui dévoile un service de tokenisation. Alors ça, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps. C'est qu'effectivement, les RWA vont faire beaucoup, 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 beaucoup de bruit pendant le bullrun qu'on n'a toujours pas connu. D'accord ? Toujours pas de bullrun. Stop, stop, stop. Ça vaut ça de la tête. Mais c'est une société spécialisée dans le crypto custodial qui a été racheté par Galaxy Digital. Et en fait, ils viennent de lancer une plateforme qui permet de tokeniser les actifs du monde réel. Vous savez que ça, ça va faire beaucoup de bruit et on en a énormément de besoin. En fait, là, tu vas me dire, mais pourquoi on a besoin de tokeniser un truc du monde réel ? Rien que tous les trucs de collection, par exemple, tous les trucs de collection, s'ils sont tokenisés, les acheteurs et les vendeurs vont pouvoir être sûrs qu'ils détiennent les bonnes et les vraies pièces. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas avoir un tableau, par exemple, je te prends l'un des tableaux chez toi, on va savoir que ce tableau est à toi et que c'est le bon tableau quand tu vas pouvoir le vendre ou quoi. Parce que la blockchain va permettre de faire son travail de RWA sur ce truc-là. Pareil pour les cartes Pokémon, pareil pour les voitures, pareil pour tous ces trucs qui sont axés sur la collection. Donc ça, c'est énorme. On va pouvoir le faire aussi pour l'immobilier qui a déjà été fait plusieurs fois. Donc, c'est pour vous dire que ça va commencer à faire vraiment beaucoup de bruit et que c'est très très intéressant. Et là, je vous ai donné qu'une infime partie de tout ce qu'on peut faire avec la tokenisation. Parce que ça, je sais que c'est des sujets qui peuvent vous parler et que vous pouvez comprendre beaucoup plus rapidement que d'autres. Bref, on a actuellement le cours du Bitcoin qui patine et les Stablecoins qui continuent de grossir. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Je voulais vous le montrer un poil plus tard, mais c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Donc, on a Bitcoin qui patine. Alors, eux, ils me font rire parce qu'ils ont mis entre 64 000 et 71 800 sur le graphique du Bitcoin, là, leur étude. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, c'est entre 63 300 et 73 300. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais je vous explique aussi surtout pourquoi c'est comme ça. Bref, mais en tout cas, quand tu regardes, c'est exactement ce que je viens de te montrer. C'est que la market cap, donc de l'USDT que tu peux regarder sur CoinGecko, n'importe quoi, elle ne fait que de monter. Et c'est ça qui est intéressant de checker, comparer un petit peu à ce qu'on a eu dans le passé, les différentes crises, etc. Quels sont les narratifs crypto qui vont exploser en 2024 selon CoinGecko ? Donc, il y a plusieurs études que vous pouvez regarder sur CoinGecko. Bref, 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 bref. En attendant, vous le savez, il y en a beaucoup qui t'expliquent, comme d'habitude, mais ça sera très, 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 très risqué. C'est bien évidemment les rois de la spéculation, donc les même coins. Les même coins seront toujours là. Et j'ai même envie de te dire qu'ils sont encore plus là maintenant que ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire qu'avant, il y a toujours eu des même coins. Toujours, toujours, toujours. Mais là, il y a vraiment eu un avènement des même coins. Il y a des même coins qui se créent tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, ce n'est pas une blague. Amusez-vous surtout sur le réseau Solana à regarder les créations de coins. Ou alors, par exemple, amusez-vous si vous voulez. Vous allez sur CoinGecko. Je vais encore vous montrer un petit truc. Juste pour que vous puissiez regarder rapidement et que ça vous amuse de faire des recherches. Vous allez sur CoinGecko. Je vais essayer d'aller vite parce que je me suis déjà perdu sur le truc. Vous allez sur Solana, même coin. Ce n'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je voulais aller dans les highlights. On va aller sur les nouveaux coins. Et là, voilà. On va aller sur les nouveaux coins, ça que je voulais regarder. Et là, par exemple, vous pouvez les trier par Chain. Donc, vous allez voir qu'il y a certains nouveaux projets qui sont créés sur TownCoin. Et là, regardez. Juste directement, il y a 3 heures, il y a 9 heures, il y a 9 heures, il y a 9 heures. Il y a plein de projets qui se créent sur Solana. Donc, le Mogo, sûrement un même coin. Le Node 420, sûrement un même coin. Le Dinosol, sûrement un même coin. Le futur SPL, le Cat With Hat, bien évidemment, parce qu'on a fait le Dog With Hat. Alors, forcément, il y a le Cat With Hat qui arrive. Forcément, regardez-moi la tronche qu'il a, celui-là. Il a été créé il y a 9 heures. Je ne sais même pas si ça n'a pas été fait 50 milliards de fois. Alors, bien évidemment, il ne se passe pas grand-chose dessus, si ce n'est que les gens perdent de l'argent. 6 millions de market cap complètement dilués et pas grand-chose de trucs dessus. Donc, tous les jours, il y a des cryptos qui se créent tous les jours. Et surtout sur Solana. Vous le voyez, le nombre de cryptos qui se créent sur Solana, d'accord ? Sur les 3 derniers jours, il y en a déjà, je ne sais pas combien qui se sont créés. Donc, il y en aura toujours. Et là, en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Donc, faites très attention quand vous investissez sur le Snapcat. Ça me fatigue, les trucs. Bref, ça me fatigue. En attendant, il y en a tous les jours qui se créent. Donc, faites très très attention. Et du coup, potentiellement, c'est une narrative qui sera toujours là. Et c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. C'est que c'est un mal pour un bien, potentiellement. Parce que ça permettra d'attirer des gens qui ne seraient jamais venus sans l'aspect spéculatif. Et qu'une fois qu'ils auront compris qu'on peut faire beaucoup plus de choses que juste de la spéculation, ils vont rester et puis ça va faire marcher un petit peu l'écosystème crypto. Bref. Ensuite, on a les cas d'usages qui vont rentrer dedans. Et les cas d'usages, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est l'intelligence artificielle. C'est les rewards assets. C'est les oracles. C'est tout ce type de projet-là. Donc, il va falloir surveiller la finance décentralisée, la dépine. Tous ces projets en type cas d'usage, donc à utilité. C'est-à-dire que vous allez utiliser la blockchain en question pour pouvoir faire de la dépine, de la DeFi, etc. Ça va forcément monter. Parce que plus il y a de gens qui vont l'utiliser, plus il va y avoir de demandes. Et plus il y a de demandes, plus ça va monter. D'accord ? Le prix. Donc ça, ça va toujours être intéressant. Et puis après, ils ont mis les écosystèmes crypto établis. Ils seront toujours en soutien. Donc là, c'est toujours les layer 1 et potentiellement certains layer 2. Mais les gros layer 1 vont toujours être en soutien sur l'économie. Et il va falloir surveiller ça pendant le prochain bull run de 2024. D'accord ? Donc, bref, attention à tout ce qui se passe là-dessus. Les récompenses du stacking surpassent les dividendes du S&P 500. Comme par hasard, ça fait longtemps que je ne fais que de vous dire que la trade faille, elle est très en retard par rapport à la finance décentralisée, notamment. Avec le stacking, etc. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que là, vous pouvez retrouver du coup le graphique des rendements de dividendes sur le S&P. D'accord ? Donc, vous voyez ce qui se passe là-dessus. Et après, quand tu regardes, tu regardes que les rendements de stacking sont vraiment très, très intéressants. Et qui sont à la tête des rendements de stacking actuellement ? Donc, c'est Algorand. Alors, c'est parce qu'il y a eu une grosse montée actuellement. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier. Si vous voulez la regarder, c'est le titre Call of Duty. On en a parlé hier. Le Cosmos qui est toujours en tête, que j'adore, mon petit bébé chéri là, qui rapporte à peu près 17,16% par an et plus ou moins de façon safe. Donc, c'est vraiment propre comme truc. Et le Filecoin qui est aux alentours des 16,34%. Donc, c'est les trois tops, entre guillemets. Il y en a bien d'autres. Mais évidemment, le plus pratiqué, c'est évidemment Ether. Mais Ether, on est en dessous des 4%, je crois, à peu près. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer en ce qui concernait les news crypto. En ce qui concerne les news macroéconomiques, c'est une excellente nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui ce matin à 11h du matin. Parce que l'inflation moyenne core en zone euro pour le mois de mars a baissé de 0,1 point par rapport à ce qu'on avait prévu et donc de 0,2 point par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc, ça continue à baisser et ça, c'est mieux que les Etats-Unis. D'accord ? Donc, pour le coup, on peut se féliciter de ça. C'est pas trop mal. Peut-être qu'on va avoir des bonnes nouvelles à ce sujet-là. Voilà. Alors, je ne veux pas essayer de prédire un avenir parce que ce n'est pas du tout mon métier, pas du tout mon envie, pas du tout rien, mais on s'en fout. Mais historiquement parlant, on l'a déjà vu plusieurs fois et c'est ce genre de choses qu'il faut faire attention parce que le passé ne reflète en aucun cas l'avenir, mais il est toujours indispensable à connaître. Vous connaissez l'histoire, bien évidemment. Et très souvent, quand on a eu ce type de montée de l'inflation, qu'est-ce qui s'est passé ? On a une montée de l'inflation, pardon. On a les banques centrales, donc américaines, françaises, etc. Enfin françaises, américaines, européennes, qui augmentent leur taux pour contrer cette inflation. Ils arrivent à contrer l'inflation. L'inflation baisse. Et au moment où l'inflation, elle baisse bien, vraiment bien, et qu'on est plus ou moins aux alentours des 2% et du taux qu'ils veulent faire, en général, on a un retour de flamme de toute cette pression qu'on a eu de taux qui était trop haut et on a un crash. C'est souvent arrivé, pas tout le temps, mais souvent, où en fait on a eu un crash sur plusieurs années, etc. Et du coup, ce crash donne, si ce n'est l'obligation, au gouvernement américain de rebalancer de l'argent à fond et donc de baisser leur taux à mort d'un coup. Et potentiellement, ce serait la meilleure nouvelle possible pour nous, parce que du coup, ça créerait, comme on l'a fait du coup en 2020, le nouveau bullrun. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en 2020. Regardez un petit peu l'histoire des taux, des trucs et tout, regardez, c'est très, très intéressant. Mais les taux, du coup, étaient très, 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 très bas au moment où on a eu le Covid parce qu'ils ont été obligés de réinjecter de l'argent, blibla, blibla, blou. Et regardez un petit peu ce qui s'était passé avec l'inflation, je pense que c'est intéressant. Par contre, on a eu une un peu moins bonne nouvelle en ce qui concerne les PMI qui sont tombés, du coup, aujourd'hui à 16h qui sont et qui se rapprochent dangereusement du 50. Vous savez qu'au-dessus de 50, les Etats-Unis sont en expansion et en dessous, ils ne sont pas en expansion. Donc, c'est assez important de vérifier qu'on soit toujours au-dessus pour que les Etats-Unis se passe bien. Sinon, ça ne se passe pas bien. Donc, pour l'instant, on est toujours au-dessus, mais on se rapproche dangereusement des 50. Donc, il faut faire vraiment attention. Demain, on a un meeting sur, du coup, la politique monétaire en zone euro, affaire à suivre. Et par contre, vendredi, pas grand-chose à dire, c'est le chômage qui tombe. Mais c'est surtout la semaine prochaine, je vous ai dit, parce qu'on a l'inflation aux Etats-Unis qui va tomber, donc corps et non corps. Et on a la minute du FOMC un peu moins importante. Enfin, ça dépend de ce qui se passe dessus. Mais bref, tout qui est un petit peu décalé. Mais ça va être une belle semaine encore la semaine prochaine. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe, comme d'habitude. En ce qui concerne les marchés cryptos, alors vous le voyez directement sous vos yeux ébahis, qu'on a vraiment des disparités assez énormes. C'est-à-dire qu'on a certains très gros projets qui lâchent vraiment beaucoup de lest, notamment Aptos, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le Fantôme, le STX, mais ce n'est pas aussi gros que les autres, etc. A l'inverse, on a certains nouveaux projets, donc je pense surtout au ENA qui vient d'arriver, qui explose un petit peu le marché tout seul à 67% d'hier. Le Jupiter qui suit le Solana. Le Solana, on l'a quelque part, mais juste que cette petite bulle va aller là. Le Solana, très gros projet, qui prend un bon 6%. Voilà, ce genre de choses. Le Cor, je vous en ai parlé aussi hier. Bref, donc vous voyez qu'on a vraiment des disparités et ça, c'est vraiment significatif d'une hésitation. C'est pour ça que je vous mets la lumière bleue. C'est-à-dire que tu as certains nouveaux projets qui arrivent, qui s'en sortent très très bien, des anciens projets qui ne s'en sortent pas bien du tout. Vous verrez que quand on sera en vrai bullrun, on aura des grosses bulles de partout, de très gros trucs, bleu, enfin vert et rouge. C'est-à-dire que tout sera dans le vert et après le lendemain tout sera dans le rouge, etc. C'est ce qui va se passer quand on fait un bullrun. Vraiment, pour l'avoir connu, c'est sportif, on ne dort pas beaucoup, mais c'est vraiment génial. En ce qui concerne les grosses capitalisations, donc les bulles, la puissance de la bulle par rapport à la capitalisation, tu vois que c'est quand même dans le vert. Mais en fait, tu le vois sur l'écran à ta droite. Désolé, on a une double souris, mais bon bref. C'est parce qu'en fait, hier à la même heure, on était plus ou moins ici. Donc bref, on s'en fout. Donc on était du coup un peu plus bas que ce qu'on est maintenant. C'est la vidéo que je vous ai expliquée hier. Le titre de la vidéo, c'est le Call of Duty là. Je vous ai dit, attention, il y a quand même des chances qu'on rebondisse sur la zone des 65 000 dollars qui pourraient faire travail de support comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et pour l'instant, pour l'instant, c'est le cas. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un vert ici. Parce que ce n'est pas impossible que cette zone fasse son travail et que du coup, on continue avec le bleu. Et quand tu vas regarder Bitcoin en vue dégagée comme ça, tu vois qu'on peut du coup continuer à intégrer cette zone et du coup revenir sur les 70 000, potentiellement 71, potentiellement aller retrouver un petit peu la borne haute des 73 000. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur la vision que vous avez vue tout à l'heure, eux, ils ont mis du coup entre 60... Ils ont mis ici en fait leur truc. Ils ont mis 62 000 à 71 000. Malheureusement, ce n'est pas hyper bon. parce que le vrai gros point de blocage qu'on a, c'est 63, 73. Et je ne voulais pas passer comme ça en claquant des doigts. C'est parce qu'en fait, ce sont des points du Fibonacci de 2017. Et comme par hasard, ils ont extrêmement bien fait leur travail. Et de blocage et après de support. Et pareil, les 73 338, j'aurais dû le voir un poil plus tôt. C'est un peu ma faute. Mais bon bref, ils n'ont pas bloqué pour rien. Donc voilà, pour le Bitcoin, il ne se passe pas grand chose. Si ce n'est qu'à voir si on peut retourner sur les 70 000 court terme. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la lumière verte. Mais pour l'instant, tant qu'on est entre 63 et 73, on est en bleu. Si on passe en dessous de 63 et qu'on valide, c'est-à-dire qu'on revient à retaper les 63, là, ça peut être dangereux. Parce qu'on peut, du coup, aller potentiellement fermer le gap que je vous dis qui sera, je pense, normalement fermé au 51 000. D'accord ? Affaire à suivre. Après, on verra si on ferme les autres. Mais pour l'instant, ça c'est affaire à suivre. Et après, par contre, si on casse à la hausse aux 73, il n'y a plus rien au-dessus. Si ce n'est les Fibonacci de 2021, que je vous ai placés, comme d'habitude, mais qui sont beaucoup plus hauts. D'accord ? Vraiment, c'est aux 102 000, etc. Donc on verra bien tout ça ensemble, comme d'habitude. En attendant, on continue avec Ether qui pourrait, lui, pour le coup, valider une baisse. Il faut voir ce qui se passe dessus. Si Ether vient retaper les 3300 et qu'il rebondit dessus pour aller péter aux 3000, c'est pas impossible. Il faut faire très, très, très attention un petit peu à tout ce qui se passe là-dessus. Inversement, on peut les casser, revenir taper et repartir. Donc il va falloir vraiment surveiller de très près. En attendant, Ether regagne un petit peu de force sur Bitcoin, comme vous pouvez le voir. Je vous remonte un peu sur ceux qui sont sur TikTok. Désolé, vous n'allez pas bien voir sinon. Mais bon, pour l'instant, il ne se passe pas énormément de choses. Le Solana, bon, lui, il ne se passe pas énormément de choses. Si ce n'est que pour l'instant, il a rebondi, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, qu'il y avait des potentiels rebonds un peu de partout. Voilà. Ada, lui, il est vraiment dans la micro-zone que je vous ai mis. des 0.57, 0.59. Pour l'instant, vraiment, c'est assez propre ce qui se passe dessus. Bon, ceux qui font du trading, il ne se passe pas grand-chose. Solana, je suis désolé. Le BNB, pour l'instant, en dessous des 584. Je vous ai fait le point hier. On ne va pas rajouter beaucoup de choses. Le XRP, c'est toujours un superbe stablecoin. Le trio de tête qui est maintenant un quadrillo. Donc, je vais m'expliquer. Mais, effectivement, ça y est, depuis quelques jours maintenant, on a l'arrivée du petit nouveau, à savoir le Venom, qui est arrivé le 25 mars, 26 mars. Alors, ce projet-là fait partie des 4 principaux layers 0, qui sont là pour apporter de l'interopérabilité, de la construction de projets, blablabli. Donc, vous savez très bien que, historiquement, Avax, Polkadot et Atom font très souvent la même chose. C'est-à-dire que leurs graphiques se ressemblent. Vous voyez, quand on les change et qu'on reste sur la même unité, on voit que ça se ressemble énormément. Atom, pour l'instant, Venom, pour l'instant, pas grand-chose. Si ce n'est qu'on commence déjà à avoir des similitudes avec les autres. Tu vois, quand tu regardes Atom et Venom, tu regardes bien que, finalement, la baisse qu'on a eue, il se l'est prise en pleine tronche aussi. Donc, il va falloir surveiller. Il y a pas mal de choses. Alors, personnellement, moi, je l'avais testé. Mais comme je n'ai pas eu le NFT qui avait été mis pour la phase de test, qui potentiellement nous donnerait un AirDrop qui n'a toujours pas été annoncé. Bon, bref, on s'en fout. On verra ce qu'il se passe là-dessus. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas eu sur les plusieurs wallets que j'ai fait. Parce qu'en fait, il y avait des trucs qui n'étaient plus possibles de faire depuis les dernières. Bref, on s'en fout. Mais il y en a quand même 318 000 personnes qui l'ont eue. 318 000 personnes qui seront potentiellement sur le AirDrop. Ça pourrait faire énormément de bruit et énormément de choses dessus. Bref, en attendant, le Venom est donc bien présent. Je ne l'ai pas regardé sur CoinMarketCap pour regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Mais c'est toujours intéressant. Venom, est-ce qu'ils l'ont bien mis dessus ? Oui. Comme d'habitude, ne pas se chier de token. Bref, donc, bon, il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est que ce qui est intéressant à surveiller, et comme vous le voyez que très souvent, ça fait le taf de blocage psychologique, mais côté MarketCap. C'est-à-dire que la MarketCap, elle est aux alentours des 1 milliard. Et vous savez que souvent, cet endroit-là psychologiquement bloque les 1 milliard. Pour les projets qui arrivent. Et comme par hasard, on bloque dessus. En attendant, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Le nombre de tokens qui seront libérés. Le nombre de tokens, nananini, nanana. C'est peut-être un poil moins bien expliqué ici que sur CoinGecko. Donc, on va regarder sur CoinGecko. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Venom. Tac. Qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu ? Est-ce que c'est un poil plus clair ? Claire, pardon. C'est pire. Donc, on ne va pas regarder ce qui se passe là-dessus. Parce que c'est une catastrophe. Bref. Donc, vous savez que comme le projet vient de se lancer. C'est encore assez flou. Comment ils regardent un petit peu le truc. Mais bon, bref. Le nouveau Layer 0 est arrivé. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'annonces. Pas mal de peur. Pas mal de trucs. Dès ce qui se passait un petit peu sur ce sujet. En tout cas, il est là. Le Matic est pour l'instant toujours en dessous du 1 psychologique. On va voir s'il retourne sur les 0.82. Les amis, même coin très connu. Le Dogecoin, respire. Le Floki, respire. Le Pep, respire. Le WIF, respire. Bon, c'est normal. Le Link, lui, il nous fait un ADA-like. Vraiment, c'est la même chose que ADA. Juste, c'est un poil plus volatil. Mais si tu regardes, entre 17 et 18, regarde, depuis le 2 avril, il bloque dessus. Et si tu regardes ADA, c'est exactement la même chose. Juste un peu moins volatil depuis le 2 avril. Donc, ça fait deux jours que c'est dessus. Bloqué, c'est assez intéressant et assez marrant de ce qui se passe dessus. Bref. En attendant, pour l'instant, le Link me déçoit entre guillemets un petit peu. Parce que c'est un très très bon projet. Mais qui n'arrive pas à se décorréler de Bitcoin sur son interopérabilité, etc. Bref. Le Jupiter, lui, il s'en sort très très bien. Parce que le Solana s'en sort très très bien. Le trio des intelligences artificielles, il ne se passe plus grand chose depuis l'annonce. Pour l'instant, on attend de voir comment ça va se passer. Par contre, je vous avais dit de surveiller l'Ocean qui était en dessous des 1.24. Affaire à suivre. Etherfinance, donc Ether.fi, le fameux restacking, lui aussi respire. Et l'ENA que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lui, pour le coup, il n'est vraiment pas tout de moune. Mais franchement, hier, on en a déjà parlé sur la vidéo. Donc, je vous ai posté mercredi, non, c'est aujourd'hui, mercredi, je suis un fou. Mardi, on était aux alentours des 0.71. Et je vous avais dit que c'était surcoté, que ça pouvait aller plus bas. Mais je vous ai dit aussi que les projets qui se lancent peuvent monter encore pendant un certain temps avant de stagner. Et voilà, c'est la préférée monter pour l'instant 1.2. Affaire à suivre. Voilà, les amis, c'était un poil long comme d'habitude. Mais j'espère que ça vous aura plu un petit peu tous ces points de marché que je vous ai expliqué, toutes ces news, etc. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans l'espace commentaires. Je réponds à tous les commentaires, mais si j'ai beaucoup de retard dessus pour l'instant. Bref, je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et ceux qui sont sur Twitch. Donc, je vous laisse là à tous ceux qui sont sur YouTube. C'était Crypto pour la société Blockchain Capital. Excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Ciao, ceux qui sont sur YouTube.